Une officialisation non sans conséquences Dans Paris Match, ce jeudi 2 mars, Marlène Schiappa a annoncé être en couple avec un nouvel homme. Il s'agit de Mathias Savignac, l'actuel président de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, M.G.E.N. Une romance, commencée en décembre 2022, qui a un impact sur le travail au quotidien de la membre du gouvernement. L'actuel secrétaire d'État, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, s'est vu retirer le suivi de plusieurs dossiers, comme l'a relaté BFM Télévision. La secrétaire d'État auprès de la première ministre, chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, ne connaît pas des actes de toute nature concernant le groupe FIV, a été écrit dans un décret paru au journal officiel, ce mardi 28 février. Ce groupe comporte donc la Muguen, mais aussi l'Union Mutualiste Retraite, l'Association Internationale de la Mutualité et l'Association Réseau Éducation et Solidarité. Les attributions correspondantes sont exercées par la première ministre, a également été précisé, d'après BFM Télévision. Marlène Schiappa, Nicolas Sarkozy. Ces politiques qui ont renoué avec leur ex. Marlène Schiappa et dans le même cas que d'autres ministres face au risque potentiel de conflits d'intérêts, Marlène Schiappa a rapidement mis au courant Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, de sa nouvelle relation amoureuse. Elle l'a annoncé au président de la République avant que l'affaire ne lui soit révélée par ailleurs, considérant tout lui devoir, et d'abord la vérité, a écrit Paris Match, dans son édition du jeudi de mars. La démarche aurait également été appréciée par la locataire de Matignon. Marlène Schiappa n'est pas la première membre du gouvernement à se voir retirer des dossiers, pour raison familiale. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition Énergétique, ne peut plus être en contact direct avec la compagnie de pétrole Péreco, qui a un lien historique avec sa famille paternelle. De plus, comme le rappelle TF1 Info, le ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, Stanislas Guérini, ne peut plus gérer les dossiers liés à Google, société qui emploie son épouse. Du côté du ministre chargé de la Transition Numérique, Jean-Noël Barraud a dû prendre ses distances avec les sujets liés à la plateforme Uber. Sa sœur y exerçant en temps directrice de la communication. Crédit photo, J.B. Autissier panoramique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada